Pour les enfants du Congo, je vous invite sur le meilleur blog de Belgique Oui c'est sans doute l'image du jour et puis aussi l'image du week-end La politique et la république démocratique du Congo Je vous parlais de la première réapparition publique en Belgique De l'opposant historique congolais Etienne Chisekedi Ça s'est passé à Bruxelles Il est apparu pour la première fois depuis longtemps Une cérémonie Sonia Rollet qui ne semble pas calmer les dissensions au sang même de ce parti d'opposition Un peu plus d'une heure de présence publique et quelques minutes de discours Dans l'entourage d'Etienne Chisekedi, on espérait que cela fasse terre toute rumeur Et légitime les décisions prises ces derniers mois Notamment d'exclure une série de personnalités qui reprochaient à la famille de l'opposant Sa femme Marthe, son fils Félix, de vouloir faire main basse sur le parti Vous avez bien vu que Félix n'est pas là, expliquait avant l'arrivée d'Etienne Chisekedi un proche Maman Marthe, elle, était bel et bien aux côtés de son mari à la table d'honneur Son soi-disant médecin qui s'est bombardé conseiller devrait avoir honte d'avoir imposé cette farce à Etienne Chisekedi Au vu de son état de santé, explique un détracteur qui accuse sans détour le docteur Ilunga D'avoir dopé pour l'occasion le président de l'UDPS Dans l'entourage de l'opposant, on s'offusque Etienne Chisekedi travaille tous les jours, suit l'actualité de près Il reste le président en exercice, explique-t-on Pourra-t-il être candidat en 2016, lui qui semble encore avoir du mal à se concentrer Il faut compter sur lui, poursuit ce proche du président de l'UDPS Ce qui est sûr, c'est qu'il est impossible depuis plus d'un an pour la presse d'obtenir une interview Ou même d'échanger directement avec le vieil opposant congolais, aujourd'hui âgé de 82 ans Le sphinx de l'IMT mérite plus que jamais son nom Il est fatigué, totalement fatigué jusqu'à la moelle épinière Ce président, il faut qu'il parte et il partira Ce président, il faut qu'il parte et il partira Sous-titres par Jérémy Diaz